... De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités, mais on fait un dernier tour de table sur les 60 ans de l'organisation de l'Unité africaine ou de l'Union africaine, avant d'aller sur le deuxième sujet qui concerne le Sénégal. Achraf, un dernier mot sur l'OIA ou l'UIA ? Oui, c'est vrai, je formule vraiment des réclamations contre l'institution, mais je dis qu'il ne faut pas peindre vraiment le tableau en noir. Je vais vraiment donner un exemple flagrant. Vous savez, lors de la crise, avant même la crise ivoirienne, la Cour de justice, par exemple, de l'Union africaine avait émis une décision demandant au gouvernement Ouattara de réintégrer, par exemple, Guillaume Soro dans le jeu électoral, ce qui n'a pas été respecté. Et, souvenez-vous, le secrétaire général de l'Union africaine, le Tchadier Moussa Faki Mohamad, a osé venir à l'investiture d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire que vous présidez une institution, vous émettez des décisions contre un État, le chef d'État refuse d'exécuter la décision, mais vous venez quand même à son investiture. Ce qui veut dire que vous avez un pays qui ne respecte pas en amont vos décisions juridictionnelles, mais vous décidez quand même de reconnaître les élections. Pour moi, je trouve que vraiment, c'est une tâche noire. C'est une contradiction vraiment qui ne dit pas son nom. Je dis tout simplement qu'il faut contraindre les États de respecter les décisions de justice. Vous êtes juriste de formation, vous le savez très bien. Un État qui ne respecte pas les sentences juridictionnelles, même s'il n'existe pas de responsabilité pénale d'un État parce que c'est une personne morale, il faut quand même reconnaître qu'un État qui ne respecte pas les décisions juridictionnelles est qualifié en droit international d'État voyou. Et donc, il doit prendre des sanctions et non contre ces pays-là. Et donc, j'estime que c'est une tâche noire. Il faut vraiment contraindre les États d'exécuter des décisions juridictionnelles qui sont émises par l'institution. La solution, c'est de contraindre les États. Par quels moyens, tu as-tu compté ? Il y a un certain nombre de mécanismes. Comment on l'a dit ? Moi, j'estime que les solutions extrêmes marchent. Si un État ne respecte pas le traité constitutif, il y a la procédure d'exclusion qui peut être... Est-ce que ça ne fait pas des situations comme on le voit aujourd'hui au Soudan où l'Union africaine n'a pas vraiment les manettes pour gérer la situation parce qu'elle avait déjà sanctionné le Soudan en amont ? Oui, non, mais... Oui, mais en réalité, ce sont des sanctions qui ne sont pas efficaces. C'est pour cette raison que vous avez des États qui continuent de violer les dispositions du traité constitutif. Moi, je dis tout simplement que le traité a énoncé un certain nombre de principes. qu'il faut respecter rigoureusement. Sinon, votre adhésion à l'institution n'aura aucun sens. Samir, un dernier mot sur l'Union africaine ? Non, moi, je voudrais dire une chose. C'est que quand vous regardez un peu la manière dont fonctionnent les différentes organisations internationales, bon, il faut qu'on laisse de côté celle de l'Afrique, notamment l'organisation de l'Union africaine qui est devenue l'unité africaine. Quand vous regardez un peu, il y a toujours de ces coquilles-là, il y a toujours de ces pays-là qui ne respectent pas les décisions qui sont prises par les institutions qu'ils ont même contribué à mettre en place. Quand vous prenez par exemple les États-Unis, combien de fois les États-Unis ont respecté les différentes décisions ou résolutions de l'Organisation des Nations Unies ? Quand vous prenez les pays comme la France, les pays comme l'Allemagne, tous ces pays-là, combien de fois ils ont respecté cela ? Moi, ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est que nous constatons après plus de 60 ans, même si on le regrette, il y a un certain début d'éveil de nos pays africains. Les pays ont pris conscience qu'en réalité, si nous avons accusé ce retard, si nous avons permis à ce que les gens de l'extérieur puissent s'ingérer dans nos enfers internes, c'est parce qu'à un moment donné, nos élites n'ont pas joué le rôle qui leur revenait de droit, qui est d'éclairer les populations. Aujourd'hui, les pays ont pris conscience que le développement de nos pays africains, le développement de nos institutions régionales, sous-régionales et tout ce que vous connaissez, commencent par la reconnaissance de notre capacité à gérer nous-mêmes nos problèmes. De telle sorte que quand il y a problème, par exemple en Afrique, que les États-Unis ne viennent pas régler les problèmes pour nous. Alors, au regard de ce réveil dont vous parlez, y a-t-il de beaux jours devant l'Union africaine ? Exactement. Moi, je pense que, quelque soit ce qu'on dise aujourd'hui, même si les États n'accordent pas une importance assez capitale au fonctionnement de nos institutions, notamment l'Union africaine, parce que nos pays sont capables de contribuer efficacement au fonctionnement de ces institutions-là, comme l'Union africaine. Nous avons les moyens pour le faire à travers nos différentes contributions. C'est parce qu'il n'y a pas une certaine volonté pour le faire. Et je pense que les États doivent veiller à ce que cette volonté soit manifeste, qu'elle se manifeste véritablement dans l'indépendance politique de nos institutions. Ensuite, dans l'éveil de conscience de nos élites, qui ont déjà pris conscience comme quoi les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Les problèmes qui naissent dans nos pays, que ce soit par les mésententes entre les communautés, les conflits entre deux pays doivent être réglés par des solutions africaines. Ce n'est pas à l'Union européenne, ce n'est pas à l'Organisation des Nations unies. C'est vrai que nous appartenons à cette Organisation des Nations unies. Ce n'est pas aux États-Unis, aux grandes puissances occidentales, de venir imposer des solutions toutes faites à nos pays. Parce que ça, ça ne nous arrange pas. Et ça remet en cause l'efficacité de nos institutions comme celle de l'Union africaine. Robert Kossigan, un dernier mot sur l'Union africaine. Je crois que beaucoup de choses sont à refaire au niveau de l'Union africaine. Comme quoi ? Notamment l'histoire des frontières. Vous savez, le souverainisme de tous les pays font que l'Union africaine est devenue peut-être ou reste une institution morte. C'est-à-dire quoi ? Sauf entre le Togo et le Bénin, passer la frontière n'est pas trop difficile. Mais toutes les frontières en Afrique, c'est très difficile. Aller même au Congo. J'allais les deux Congo, RDC et RD Congo. C'est des États différents. Je ne refuse pas. Mais si vraiment l'esprit et la lettre de l'Union africaine sont respectées, je crois qu'on n'a pas besoin de créer ZELCAF. Non. On pouvait faire alors la libre circulation des personnes et des biens. C'est justement pour revenir à cet idéal qu'on a créé la ZELCAF ? Mais est-ce que la ZELCAF marche ? Si tout ce qui a été écrit dans la charte de l'Union africaine est respecté, on n'a pas besoin de créer ZELCAF. Donc, beaucoup de choses sont à revoir au niveau de l'unité africaine et que vivement nos dirigeants puissent alors d'abord commencer par payer leurs contributions. Parce que souvent, l'institution manque de financement des pays africains. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller alors quémander les fonds ailleurs. Alors, c'est celui qui donne les fonds qui finalement vous commande. Alors que nos pays africains commencent alors par cotiser annuellement ce qu'ils doivent à l'unité africaine pour que l'institution puisse alors marcher et organiser l'Afrique comme elle se peut. Maintenant, que nos dirigeants aussi participent à la bonne marche de l'unité africaine, que chacun d'eux puisse avoir à cœur ce panafricanisme, ne serait-ce que pour développer ensemble le continent et non être sur place pensant seulement à son fauteuil. Merci beaucoup. A vous tous, nous abordons le deuxième sujet, direction le Sénégal. 10 ans de réclusion criminelle requis contre Ousmane Sonko pour viol. Alors, ce mercredi 24 mai à Dakar, le procureur a formulé une réquisition à l'encontre d'Ousmane Sonko. Il a demandé une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des accusations de viol ou une peine de 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le verdict, donc, sera rendu le 1er juin prochain à la barre hier. Adissar a donné son témoignage. Ma première question est à vous, Robert Kossigan-Kwete. Quelle a été votre réaction après avoir écouté les détails finalement fournis par Adissar pour étayer le fait qu'elle dise qu'elle a été violée à plusieurs reprises par Ousmane Sonko ? Vous savez, Ousmane Sonko s'est dénudé devant le monde entier, malgré ses cris, malgré sa manipulation vis-à-vis de la jeunesse sénégalaise. Comment un politique de la taille d'Ousmane Sonko peut se permettre d'aller dans un salon de massage où c'est pourquoi il est allé se faire nu ? Puisque la dame a dit que le massage se fait nu. C'est-à-dire que le client et la masseuse sont nus. Et puis on verse de l'huile sur les parties intimes. Et c'est là où on commence. C'est pas mieux. Mais non, c'est déjà dit, les détails. C'est factuel, c'est factuel. Mais j'ai dit, alors quand on est politique, je crois que si on veut diriger un pays comme le Sénégal, on doit se garder de se jeter en pâture à ces bassesses-là. Et puis je me dis, tout ça pour ça, c'est-à-dire tout le bruit que Ousmane Sonko fait autour de ce procès, c'est parce qu'il y a body to body, c'est ce qu'il veut cacher au fait. Et puis ce qui est aussi mauvais, c'est la mauvaise foi, témoignez pas à Ndiaye Khadi, Ndiaye, la patronne du salon. Elle devrait plutôt protéger alors, je dirais, la jeune fille que de vouloir protéger Sonko. Ici, il va falloir qu'elle démontre qu'elle est mère, qu'elle est patronne de quelqu'un qui travaille dans son salon. Alors, vous savez, c'est tellement bas que je me dis, est-ce le type de politique que nous voulons ? Est-ce que la jeunesse qui court derrière Sonko, est-ce que cette jeunesse-là a pris un peu de recul pour analyser un peu les faits de leur leader ? Parce que ça laisse à désirer. S'il faut comme ça quelqu'un qui aspire à diriger le Sénégal, qui est dans ces petites choses-là, si je peux, qualifier entre parenthèses son comportement, et puis qui veut, il n'a même pas le courage d'aller alors respecter le principe du contradictoire. Il pouvait aller... Justement, dans le principe du contradictoire, pour le moment, on a écouté que la version d'Adi Saar, une version qui relate les faits selon ce qu'elle dit. Effectivement, c'est ce que vous venez de relater. Mais il faut dire aussi que sa patronne a dit que ce n'est pas vrai que dans son salon, on ne fait pas ce genre de massage. On n'a pas encore écouté la version d'Ousmane Sanko, mais déjà, un témoin qui dit non, nous ne faisons pas ce genre de massage. La patronne se protège contre des sanctions ou des mesures qui... De fermeture. De fermeture, parce qu'on peut qualifier son centre d'un centre de prostéritisme. Et ça, je crois qu'elle... De prostitution. De prostitution, clairement dit. Alors moi, j'ai dit, Sanko, un politique... Donc vous croyez à la version d'Adi Saar ? Ah, c'est pourquoi Sanko ne pouvait pas venir. Il ne peut pas venir démentir ça parce que... Sanko a promis être là pour le premier. On ne peut pas poser des conditions à la justice avant de répondre. On ne peut... Nul. Si c'était un Sénégalais lambda qui a commis ce vol, je dis ma foi, il serait depuis emprisonné. Alors ce n'est pas parce qu'on est Sanko qu'on ne peut pas alors répondre à la... On ne peut pas demander à la justice que non seulement... C'est-à-dire poser des conditions à la justice avant de venir répondre. C'est aussi à cause des situations qui... Quelles situations, mon frère ? En se rendant au tribunal et tout. Vous savez, nous avons tous vécu tout ce qu'il y a eu. C'est pour empêcher la justice de faire son travail. C'est pour empêcher la justice de faire son travail. Tout ce qu'ils font, c'est-à-dire, c'est attirer peut-être la sympathie des novices. Pour dire que, ok, on est en train de broyer son coup, on est en train de vouloir l'empêcher. Mais son coup a péché. Quand on est homme, on sait qu'on est tombé, il faut reconnaître qu'on est tombé et qu'on se relève par après. Là, il est tombé. Merci beaucoup, Robert Kossigan. C'est votre point de vue. Je ne sais pas si c'est la même position chez Archeraf. Vous avez écouté la version de Addisar. Nous l'avons écouté. Quelle est votre réaction à travers les faits décrits par Addisar ? Non, je crois que les faits sont quand même assez poignants parce que, déjà, lorsqu'on porte un regard sur les chefs d'accusation retenus par la justice contre son coup, puisque ce sont des chefs d'accusation qui ne sont pas une pure invention de l'esprit, c'est contenu également des faits qui ont été exposés par la présumée victime et que la justice a retenu un certain nombre de chefs d'accusation. Moi, je reviens par rapport au personnage et ça, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, lorsqu'on est homme politique, la politique ritme avec aussi une privation de un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on ne peut pas être un homme politique et mener une vie ordinaire. Vous m'excusez même pour l'expression une vie de débauche. Certes, on peut avoir, disons, cette envie-là d'aller dans des salons de massage. Mais vous savez très bien que dans des salons de massage, la tentation, elle est extrêmement forte. La tentation. Et donc, vous pouvez succomber. On est tous des humains. Vous pouvez, à un moment donné, franchir le... Sanko n'est pas le seul homme politique qui va dans des salons de massage. Jusqu'alors, moi, je ne veux pas me prononcer sur les autres hommes politiques. Moi, je parle de Sanko, on parle aujourd'hui de l'affaire Sanko. Vous pensez qu'il n'aurait pas dû y aller ? Pour moi, il n'aurait pas dû y aller. Même pour un simple massage ? Pour un simple massage. Parce que jusque-là, rien n'est établi que le type de massage décrit par Adi Sarr. Oui, étabéré. Et voilà, justement. Ce n'est que sa version. Oui, moi, je dis tout simplement, quand on est un homme politique, autant pour moi, et qu'on a des ambitions politiques, et même de briller la maestratie suprême, on évite de fréquenter des lieux. Voilà, on peut se retrouver vraiment dans des situations indélicates. Et aujourd'hui, voilà, des situations de cette nature-là sont arrivées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez aujourd'hui la justice qui s'est apparu de l'affaire, qui a écouté la victime. Maintenant, on peut dire, oui, on n'a pas écouté Sanko, mais Sanko a décidé unilatéralement de ne pas répondre en évoquant une raison de menace sur son intégrité physique. Et donc, du coup, le procès devant le tribunal correctionnel, mais je suis désolé, la représentation peut se faire par voie d'avocat. Aujourd'hui, vous avez des avocats qui le représentent valablement. Et tout ce que ces avocats disent devant le tribunal sont retenus comme valables. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a un ministère public qui, après avoir analysé les faits, a retenu 10 ans de réclusion criminelle. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut ajouter un an de réclusion criminelle pour menace de mort. Une an de menace de mort, puisque la dame a évoqué cela. Et donc, je crois que le ministère public sauvegarde les intérêts de la société et donc, sur ce, elle dispose quand même des prorogatives, même de l'opportunité de poursuite, et donc de demander au président du tribunal de retenir telle sanction contre Sanko. Maintenant, on attend. La version de Adissar fait foi, c'est ça ? Non, je ne dis pas que la version d'Adissar fait foi, mais je dis tout simplement que je ne suis pas un témoin oculaire de tous ces éléments-là. Mais pour moi, en réalité, Ousmane Sanko s'est mis en difficulté tout seul. Moi, selon moi, il s'est mis en difficulté tout seul. Et moi, je dis, peu importe le verdict que prononcera le tribunal, je crois que l'image de Sanko vraiment risque d'empathir. Parce qu'à un moment donné, les gens feront quand même un travail d'introspection en se posant la question. Mais finalement, quelles sont les valeurs réelles d'Ousmane Sanko ? Quand vous avez des familles musulmanes qui sont très enracinées, qui sont ultra conservateurs, et qui pensent qu'un père de famille ne doit pas fréquenter ces lieux, je crois qu'ils risqueront de tirer des conclusions qui ne vont pas jouer vraiment en faveur d'Ousmane Sanko. Donc, nous attendons le délibéré du président du tribunal. Vont-ils reconduire les 10 ans de condamnation retenus par le ministère public ? Donc, nous attendons le 1er juin. Nous verrons ce que le délibéré donnera. Samir Ousama, vous avez suivi plutôt la version, le témoignage d'Adissar par rapport au déroulement des faits. Elle a finalement dit que c'est à cinq reprises qu'elle a été violée. Elle n'a pas eu le courage de les dire parce que Sanko avait des armes. Il venait avec des armes. Donc, elle a eu peur de se faire tuer avec ces armes-là. C'est pourquoi elle ne l'a pas dit. Mais aussi, il y a la patronne qui dit que cette version ne concorde pas avec la réalité, en tout cas, de son salon. On ne fait pas ce genre de massage. Boli-boli qu'a décrit Adissar. Et de plus, qu'elle n'était pas au courant d'une affaire de viol. Sinon, elle l'aurait protégée. Elle n'aurait pas permis que la situation se répète. Quelle réflexion cela vous suscite aujourd'hui ? Doit-on faire confiance à la version d'Adissar ? Ou encore, on a des chances au niveau d'Ousmane Sanko de laver cette image-là qui déjà commence à subir un coup ? Moi, cette histoire me fait rire parce que, vous savez, pas plus qu'hier, M. Sanko a organisé un point de presse. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il a promis de descendre sur Dakar. Sur Dakar, effectivement. J'ai toujours considéré M. Sanko comme un agitateur politique. Celui qui a un projet insurrectionnel. Il veut prendre le pouvoir par la rue. Il n'est pas interdit à Sanko d'arriver à Dakar. Et vous savez, quand on veut arriver à Dakar, on ne fait pas du bruit autour. Vous êtes d'accord avec moi ? Il est accusé en latin, en Dakar. C'est une bonne chose. Quand vous avez une affaire pendante en justice, vous avez des problèmes avec la justice, on ne fait pas du bruit. On va en justice pour se défendre. Puisqu'il y a une institution qui incarne le pouvoir judiciaire, il y a une institution qui est capable de dire le droit, vous allez devant cette instance et vous défendez votre version. À la fin, on verra si le juge sera de votre côté ou du moins, si le droit sera de votre côté ou pas. Qu'à cela n'en tienne, quand vous regardez un peu, vous savez, dans plus de 85% des viols, les filles ne parlent pas. Regardez un peu les rapports. Le viol, c'est quelque chose qui n'est pas admis dans notre société. Vous imaginez une jeune fille qui est violée et qui en parle, qui va l'épouser à l'avenir ? Elle dit, quand vous allez commencer par vous intéresser à la fille, on dirait, tu ne connais pas cette vie-là, elle a été violée cinq fois de suite. Donc, quand vous avez de telles... Est-ce que déjà l'exposé à la place publique n'est pas... Est-ce que vous oubliez, le Sénégal est un pays où une nation fortement religieuse ? Donc, toutes ces questions-là, vous imaginez la réaction de la population au niveau de ce pays-là ? Oui, je me demande si elle, si cela l'a retenue pour qu'elle ne le signale pas vite, pourquoi finalement avoir changé d'un vie ? C'est parce qu'elle a été motivée. Elle ne peut pas tout vous dire. C'est-à-dire que les personnes ou les jeunes filles qui sont victimes de ces viols-là, on les encourage à parler. Parce que quand elles ne commencent pas à parler, elles se libèrent d'un fardeau. C'est déjà un soulagement. Ensuite, il faudrait que l'acte qu'elle a subi, elle a subi ça malgré elle, mais qu'elle puisse être reparée de toutes ces injustices qui ont été opérées sur elle. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez un peu, c'est vrai, la justice n'a pas encore décidé si M. Smalsonko sera condamné ou pas. La justice peut décider de suivre la proposition du procureur de la République ou peut décider de corser l'addition, peut aller au-delà de cela. Donc, M. Smalsonko... Il peut faire moins aussi. Il peut faire moins également. Donc, il appartient au juge par rapport aux différents éléments dont ils ont à leur disposition de voir véritablement est-ce que les faits qui sont reprochés à M. Smalsonko sont à la hauteur de la peine qui va être prononcée ou qui est proposée par le procureur de la République. Alors, si vous permettez, ce que je voudrais dire sur cette affaire, vous avez en face quelqu'un que vous dites qui n'a jamais parlé. Mais M. Smalsonko a parlé puisqu'il a dit qu'avant de se rendre dans un salon comme celui-là, il a demandé l'avis de l'imam puisque c'est quelqu'un de très religieux. C'est un musulman. Donc, il a demandé à l'imam s'il s'était conforme à la pratique religieuse. Donc, on lui a donné l'accord. Donc, il s'est rendu. Donc, par le principe, il reconnaît avoir fréquenté ce salon-là. Il n'a jamais nié cela. Il n'a jamais nié cela. Donc, on l'a convié à la justice pour qu'il y ait une confrontation puisque la fille a dit que c'est l'occasion ultime tant entendue par M. Smalsonko de pouvoir donner sa version aux yeux au sud de tout Dakar ou de tout Sénégal pour que chacun puisse se faire une idée. Voilà quelqu'un qui ne se reprend de rien, qui fuit même la confrontation avec une jeune fille, qui peut être sa fille d'ailleurs, puisque la fille a 20 ans et le monsieur a 48 ans. Vous imaginez, dans la société, ça donne l'image comme quelqu'un qui sort avec sa fille. Ça, c'est déjà une mauvaise image pour un homme politique comme Sanko. Merci beaucoup, Samir. J'ai une autre question. Vous parlez tout à l'heure du principe. Nous parlons du principe de viol. Quand nous suivons la description faite par Adissar, surtout du genre de massacre qui n'est toujours pas confirmé par la propriétaire des lieux, où on parle d'un massage boli-boli, où les deux, ça dit la masseuse et le client se mettent nus et on se met à toucher les parties intimes, est-ce que ça déjà, on ne peut pas se servir de ça pour parler de viol, même si le monsieur n'est pas allé loin, est-ce que ça ne sert pas déjà de prétesse pour qu'elle vienne parler de viol ? Non, je pense que dans la pratique, c'est-à-dire que ce genre de massage est réglementé. C'est de faire en sorte que le monsieur puisse avoir un plaisir intense, mais sans toutefois aller loin, c'est-à-dire chercher à mettre son sexe dans le sexe de l'autre personne ou à pouvoir jouir sur la jeune fille. Mais quand vous regardez un peu les critères qui peuvent être retenues, vous voyez quelqu'un qui est âgé plus que la fille. Est-ce que vous imaginez ? Est-ce que dans la réglementation, est-ce que dans la réglementation, on définit l'âge, que vous ne devez pas être plus âgé que la fille qui vous masse ? Mais quand on veut vérifier le consentement entre les parties, comment cela se fait ? À vous de nous le dire. On regarde un peu la situation dans laquelle cela s'est passé. Est-ce que l'âge doit jouer sous le consentement ? C'est vraiment qu'elle est, comment je vais dire ça, une majeure... Il y a une expression assez particulière. Elle a déjà 20 ans. Elle a 18 ans ou plus. Elle a 18 ans ou plus. 18 ans ou plus. Donc elle a déjà 18 ans ou plus. Mais quand on regarde celui qui est en face, celui qui est en face, qui peut être son papa, celui qui est en face, qui a des capacités de réflexion assez élevées, que cette jeune fille-là, et quand on vous regarde un peu le travail qu'elle est en train de faire, à quoi elle est exposée, comme danger, et quand vous avez... Vous avez vu la jeune fille, vous avez vu ses rondeurs, vous avez vu ses rondeurs, vous avez vu sa silhouette, répondez à ma question. Et vous imaginez que M. Sonko va avoir une telle fille comme ça dans un salon, lui, avec tout ce que vous avez comme qualité de la jeune fille, et quelqu'un qui a... M. Ressama, vous sortez des faits réels. Mais quel fait réel ? Vous voulez qu'on décrive les conditions dans lesquelles cela a... C'est pour ça que M. Sonko a été séduit par la femme de la fille, nous n'allons pas faire ce débat. Moi, ma question, est-ce que les conditions du massage décrit ne sont pas déjà des conditions réunies dont on peut se servir pour accuser quelqu'un de viol ? Parce que vous vous mettez nu devant la personne, vous touchez les parties intimes de la personne, et puis vous pouvez quand même dire après que le monsieur vous a touché aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi facile que ça ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'une jeune fille ne peut pas se mettre sur la place publique avec cette accusation très grave de viol, parce qu'elle en pâtit elle-même. Ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, les gens peuvent la traiter de fille facile. Donc je ne crois pas qu'Adissa puisse se lever et accuser Sonko sans qu'il n'y ait l'acte de viol. Vous pensez qu'il y a forcément eu l'acte de viol ? Vous savez, Sonko n'est pas un ange. Un ange. Sonko, comme l'a dit, écoutez, tel que monsieur Achraf l'a dit, si on est politique, si on est un homme responsable, il y a des lieux qu'on n'y va pas. Si on a peut-être des projets à devenir le numéro un de la nation, il y a des choses qu'on s'interdit soi-même. Alors, moi j'ai dit, Adissa, vous savez, elle est la victime. Et dans ça, on l'a traité de tout et de rien, surtout les partisans de Sonko. Sonko a jeté de l'opprobre sur cette fille. Mais voilà que la justice offre un plateau d'or à Sonko de venir infirmer alors les affirmations de la dame. Et il en est incapable. Sonko, vous allez constater que depuis l'instruction, il n'a fait que du dilatoire. Il n'a pas donné ses vraies versions depuis l'instruction de cette affaire jusqu'à l'étape du procès. Il en est de même dans l'affaire qu'il a opposée avec le ministre là. Ça veut dire que Sonko, depuis son âme, est un faux. C'est un gasteur sexuel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui compte sur la rue, sur l'insurrection pour prendre le pouvoir. Or, le temps des insurrections sont révolus en Afrique. Merci beaucoup. Ce n'est pas au Sénégal. Ma dernière question, elle concerne la classe politique sénégalaise. Comment doit aujourd'hui s'organiser l'opposition sénégalaise ? Parce que si les faits sont avérés, Sonko risque jusqu'à dix ans de prison, peut-être plus, peut-être moins, mais des années de prison, comment doit s'organiser l'opposition sénégalaise aujourd'hui ? Non, l'opposition sénégalaise, selon les dispositions du code pénal, je crois que la condamnation par Coutumance rend inéligible Ousmane Sonko. Bon, maintenant, comment l'opposition doit s'organiser ? Mais nul est indispensable, je suis désolé. L'opposition sénégalaise a toujours existé, il y a des hommes, il y a des technocrates, des universitaires, des gens qui sont capables de présider à la destinée du Sénégal. Et je dis tout simplement que c'est aussi une occasion pour des hommes politiques aguerris aussi de s'affirmer beaucoup plus, beaucoup plus d'avantages. Moi, je reviens, c'est-à-dire la justice, c'est le lieu du rationnel et non de l'émotion. Vous avez aujourd'hui, Ousmane Sonko, il joue sur la posture victimaire. Il joue toujours sur la posture victimaire. Il y a aujourd'hui une justice politique que Makissal essaie de mettre en branle contre moi. En réalité, c'est ce qu'on met en avance comme idée. Moi, je dis tout simplement, il aurait dû depuis le début être beaucoup plus persuasif à travers son projet politique que de rentrer dans ses affaires. Et encore, je crois que lorsqu'on vous a signé en justice, le principe du contrat de tuto voudrait qu'on amène quand même des preuves matérielles, des allégations qu'on formule. Même dans le procès contre le ministre en question, on n'a pas eu de preuves matérielles. C'est deux cas différents. Oui, c'est deux cas différents. Je veux tout simplement dire tout simplement que Ousmane Sonko est coutumé du fait. C'est des grandes déclarations, mais très peu de moyens qu'il dispose. Maintenant, je dis, c'est une aubaine vraiment pour l'opposition sénégalais de s'affirmer beaucoup plus avantage. Même s'il y a des suspicions sur Macky Sall en disant qu'il veut le postuler pour un troisième mandat. Moi, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais je crois que le parti de Macky Sall est aussi dans une position de fragilité. Mais même les élections législatives également l'attestent. Donc, ils peuvent également le mettre en difficulté. L'opposition peut se réorganiser et avoir, disons, un processus électoral de qualité au Sénégal dans les prochains mois. Quelle doit être la disposition à prendre au niveau de l'opposition ? Non, vous savez, l'opposition sénégalaise. L'opposition sénégalaise. La coalition à laquelle M. Sonko et son parti font partie n'a pas abandonné le monsieur. Ils ont toujours été à ses côtés. Ils ont même annoncé des marches, si vous vous rappelez très bien. Donc, c'est pour dire que, quoi qu'on dise, M. Ousmane Sonko bénéficie toujours du soutien de la classe politique de l'opposition, notamment de sa coalition, la coalition à laquelle il appartient. Mais, tout peut changer. Imaginez que la justice condamne Ousmane Sonko à 10 ans de réclusion criminelle et tout ce qui va avec. Ça va changer, véritablement. Les gens vont commencer par dire « Ah, donc c'est possible pour eux également de faire leur preuve. » Et vont commencer par se positionner. Donc, ça fait un concurrent de moins. Et je l'ai toujours dit aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit ici qu'imaginez que Ousmane Sonko soit condamné. Et ensuite, M. Makisar Sour, il dit qu'il ne compte plus se présenter pour un troisième mandat. Vous imaginez, le monsieur va être complètement abandonné par la classe politique de l'opposition parce que, quand on est un politique, on vise le pouvoir, on l'acquiet et on l'exerce. Merci beaucoup, Samir Ousmane. Nous allons marquer la pause pour le journal puis on revient après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada